Alors, Frédéric Pichon, il est à la fois avocat de la Manif pour tous et de Christine Tazin. C'est dire qu'il fait le grand écart. Alors, certes, c'est son métier d'être avocat, mais c'est un avocat engagé. Et je crois que c'est pour ça qu'on l'apprécie tant. C'est que c'est quelqu'un qui lutte pour la liberté d'expression, pour quelque chose de façon fondamentale. Il a même créé une association qui s'appelle CARP, Collectif d'avocats contre la répression policière. Et je pense que les Manif contre le mariage pour tous ne sont pas vraiment pour rien dans cette histoire. Donc, Frédéric est quelqu'un de complètement indépendant, qui a eu un parcours politique tout à fait intéressant, et qui, finalement, continue en toute indépendance, en toute liberté de penser, de défendre ses valeurs, ses idées. Et nous le remercions, justement, de prendre son temps. Je sais qu'il est débordé, mais en permanence, il a quand même... Il s'est libéré aujourd'hui pour nous. Alors, je citerai de lui une phrase que j'aime beaucoup. Pour moi, les thématiques de l'identité, de la souveraineté et de l'écologie humaine sont indissociables. La petite Mélanie est demandée à la tribune. Voilà. Esprit souffle-tu ? Je crois que l'esprit du 11 janvier n'a pas l'air de trop souffler dans cette assistance. Je m'en vais de ce chef, d'ailleurs, prévenir Manuel Valls. A la main tremblante, je ne sais pas si vous l'avez vu, récemment, à la Sendée nationale. J'ai l'impression qu'il est un peu stressé en ce moment avec une petite cure de thalassothérapie, il ne lui ferait pas de mal. Alors, voyons bien que toute cette nascarade autour de l'esprit du 11 janvier, par exemple, à l'Élysée, les jours qui l'ont suivi, on était sur un petit nuage en espérant, en travaillant que la France entière était derrière eux. Et l'approche des élections départementales risque quelque peu, ou du moins, nous l'espérons, de refroidir quelque peu ces ardeurs. Mais en tout état de cause, ce qu'on peut constater, l'un des premiers effets, nous l'avons constaté, Christine Tazin et Pierre Cassin, ainsi que moi-même, l'un des premiers effets de ce prétendu esprit charlie, avec tous ces bobos qui brandissent les crions, et qui, sur la terre entière, prétendent défendre la liberté d'expression, coûte que coûte, et bien ça a été l'interdiction de la manifestation organisée par Riposte-Lake et Résistance républicaine au nom des esprit charlie. Alors, voyons bien que tout ceci n'est qu'une gigantesque mascarade et que leur conception de la liberté d'expression est à géométrie variable, que l'on peut montrer ses fesses et son sexe, que l'on peut, comme Aurélie Philippetti dire, qu'on va bouffer du coup curé, on peut faire les plus gros actes d'adjection ou de grossièreté, mais il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire. C'est cela. Cela n'est pas nouveau. Nous qui sommes avocats, effectivement, depuis quelques années, pour défendre les libertés, nous nous sentons, effectivement, progressivement, une restriction progressive, une restriction progressive de ces libertés et qui risque, dans les semaines, les mois et les années qui viennent, eh bien, risque d'être d'autant plus restreinte que nous vivons dans un climat totalement totalitaire et idéologique. Et c'est quoi, une idéologie ? Eh bien, c'est... Julien Fouret, le disciple de Karchem, il disait qu'une idéologie, c'est une théologie sécularisée. Parce que le système dans lequel nous existons, nous vivons aujourd'hui en France et plus généralement en Europe, qui se prétend laïque, qui est en réalité un système idéologique totalitaire au service du mondialisme, eh bien, ce système n'accepte pas. Il n'accepte pas toutes les pensées et il fait sien, cette fameuse proverbe de s'injuste pas de liberté pour les ennemis des libertés. Et il résonne, en quelque sorte, eh bien, comme de nouveaux clairs, comme de nouveaux inquisiteurs, parce qu'ils sont détenteurs. Ils sont détenteurs du bien, ils sont détenteurs d'une métaphysique. Une métaphysique, eh bien, qui les autorise, en quelque sorte, à clouer au pilori, en quelque sorte, à crucifier tous leurs adversaires politiques, puisque, par définition, ils sont le camp du bien. Et ce camp du bien, il a un nom, c'est un nom, ça s'appelle la tolérance, ou encore l'antiracisme, qui a remplacé, en quelque sorte, la religion. Mais ne soyons pas nuls, et je doute pas un seul instant qu'ici, vous n'êtes pas nuls. C'est quoi l'antiracisme ? Finalement, c'est une déclinaison de l'idéologie égalitariste. Et l'égalitarisme, ce n'est pas la justice sociale, ce n'est pas la saine égalité de tous devant la loi et pour laquelle nous combattons, effectivement. L'égalitarisme, c'est, en quelque sorte, l'arme de destruction massive du mondialisme, c'est-à-dire l'indifférenciation. Ni homme, ni femme, ni blanc, ni noir, ni français, ni allemand, ni suisse, mais citoyen du monde. En quelque sorte, une espèce, eh bien, une espèce d'homme transgenre, indifférencié, sans racine, sans histoire, à l'image de Conchita Wurst, élu, comme par hasard, à l'Eurovision. Voilà le modèle, finalement, de l'homme idéal que l'on voudrait nous imposer, que l'on nous impose par la force. Eh bien, bien entendu, vous n'avez pas dit que ces élections ne sont pas le fruit du hasard, mais qu'elles sont pensées. Pourquoi veut-on un homme qui soit indifférencié ? Parce qu'on veut un homme déraciné. On veut un consommateur qui soit, en quelque sorte, eh bien, quelqu'un de facilement manipulable, facilement influençable, parce qu'il n'a plus de racines, parce qu'il n'a plus de repères, parce qu'il n'a plus d'identité, parce qu'il ne sait plus d'où il vient. Ne sachant plus d'où il vient, il ne sait plus où aller. Alors, vous voyez bien qu'avec quel cynisme ce système exploite ses propres failles, alors que, finalement, cette terrible attentat qui a frappé Charlie Hebdo aurait pu permettre de mettre en relief, en exerbe, ces incompétences de ce système, la faillite de l'immigration, la faillite de la politique d'assimilation, la faillite du... et le règne du communautarisme, la faillite de leur prétendu modèle républicain d'intégration, eh bien, comment ont-ils retourné ces choses ? Eh bien, ils ont retourné les choses en disant que derrière tout ça, c'était l'antisémitisme, et l'antisémitisme, c'est l'extrême droite, et par conséquent, eh bien, on va faire de nouvelles lois, on va contrôler Internet, et puis, on va surtout, et ça, c'est un point important sur le plan juridique, où on va faire sortir les lois dites antiracistes du dispositif de la loi de 81 sur la liberté et la presse pour en faire un délit de droit commun. Et là, j'attire votre attention sur ce point qui est un point qui peut sembler technique pour les profanes, mais qui me semble tout à fait important. Nous sommes sous l'empire depuis 1881 d'une loi qui s'appelle la loi du 29 juillet, qui est une loi d'inspiration libérale au bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est une loi qui rappelle que la liberté d'expression, c'est le principe et la restriction est l'exception. C'est la raison pour laquelle, eh bien, cette loi, ces dispositions sont enfermées dans des règles de procédure extrêmement strictes. Des délais de prescription qui vont de 3 mois à 1 an, à l'inverse des délits de droit communs qui sont de 3 ans, avec des impératifs de qualification, il faut être extrêmement clair dans la qualification des infractions poursuivies, pour permettre, justement, à celui qui a tenu le propos poursuivi de se défendre et d'être en mesure de savoir ce qu'on lui reproche exactement. Donc, ce sont des lois qui étaient tout à fait positives, de même que la loi sur l'association de 1901, les lois sur la liberté de manifestation aussi, qui étaient des dispositions extrêmement libérales. Il y avait en droit administratif un arrêt qui s'appelle l'arrêt Benjamin, qui proclamait aussi le principe de la liberté de manifestation. Et quand bien même ces manifestations seraient troublées par des contre-manifestants, par des agitateurs extérieurs, eh bien, les forces de l'ordre, les forces de police, ont le devoir d'assurer ces libertés et de mettre en avant tous les moyens pour assurer ces libertés fondamentales. Donc, ce sont des dispositions très anciennes, finalement, de bon sens, qui étaient en vigueur. Alors, bien entendu, il n'y a jamais eu d'âge d'or. Nous avons eu des périodes de censure, notamment sous la politique du général de Gaulle, avec notamment le délit d'offense au chef de l'État qui a permis au général de Gaulle de poursuivre à dizaines de fois des journaux comme Minut, qui le tournaient en dérision. Mais on peut dire que globalement, globalement, au cours de ce siècle passé, le principe qui régnait était celui de la liberté d'expression. Et puis, il y a eu ces lois de 1972, cette fameuse loi Pleven, votée sous les gouvernements de droite. Et je rappellerai quand même à ceux qui se font quelconque d'illusion dans un retour de la droite que la plupart de ces lois de destruction, aussi bien la loi de 1972 que la loi de 1974, sur le regroupement familial, et bien on peut se demander d'ailleurs si cette loi de 1972, elle n'a pas été destinée à empêcher plus tard de dénoncer une politique d'immigration massive qui va avoir en quelque sorte cette porte ouverte avec la loi de 1974 votée sous Giscard, va instaurer un véritable, sous couvert de l'unique de la racisme, un véritable délit d'opinion. Parce qu'il est légitime, me semble-t-il, pour préserver la pouvoir sociale dans la République, de préserver, d'éviter des appels à la haine, des appels explicites à la violence. Mais ce qui est embêtant avec ces lois, et ce qui est gênant, et ce que les juristes les plus courageux souillent, c'est à raison de l'origine de la race, de l'orientation sexuelle, etc. C'est-à-dire qu'on va faire du juge, en quelque sorte, une espèce d'inquisiteur qui va sonder les reins à l'écure des personnes. C'est-à-dire qu'on va plus, en quelque sorte, se fonder sur l'objectivité des paroles, mais on va laisser au juge une marge de manœuvre pour essayer de voir ou pas ce que la personne, objectivement, a pu dire, mais ce qu'elle aurait voulu dire. Parce que quand Mme Dazin dit « Eh bien, il faut lutter contre l'islam », en réalité, Mme Dazin, vous luttez contre les musulmans et donc vous appelez à l'aide contre les personnes. Et voilà l'interprétation, finalement, qu'on permet à certains juges. Il y a eu un arrêt, par exemple, de 1999, de la Cour d'appel ex-Prens-Provence, qui interdisait de dire la France au français. Parce que quand vous dites la France au français, c'est que vous voulez exclure ceux qui ne sont pas français. Et ainsi de suite. Donc vous voyez bien que ce mécanisme, finalement, ce n'est pas le juge qui est responsable, mais on le fait du juge. Eh bien, du juge du siège, on lui donne cette terrible responsabilité d'avoir, en quelque sorte, à interpréter des paroles. Et vous voyez bien à quel point ce terrain est glissant et il peut amener progressivement à la négation de la liberté d'expression. Et cette loi a été aggravée en 2004 avec les lois Lelouches prétendues luttes contre l'homophobie, avec notamment, également, l'instauration de la HALP, qui est devenue le défenseur des droits. Mais vous savez, c'est la HALP, cette espèce de petite institution qui avait fait des travaux. Alors, par exemple, pour vous donner un petit exemple, quand même, du gâchis financier. Vous avez eu une étude subventionnée 30 000 euros pour faire des recherches sur le poème de Ronsard qui était jugé discriminatoire à l'encontre des seniors. Parce que, mignonne, allons voir si la rose avait des clauses, vous savez, et on part de la vieillesse. Donc, le poème de Ronsard, on a payé 30 000 euros, une étude, pour dire que le poème de Ronsard était discriminatoire à l'encontre des seniors. Donc, voilà un peu le genre de fumisterie que l'éducation nationale subventionne. Mais ces lois, nous savons bien qu'elles sont à géométrie variable. Et je voudrais rendre hommage à des associations comme la Griffe, et bien là, ici présente, mais qui lutte contre le racisme anti-français ou anti-chrétien et qui est quasiment, malgré le talent qu'ont fait Jérôme Triomphe, et bien quasiment systématiquement débouté. Vous connaissez quand même l'affaire d'Anne Laubergeant qui s'était vanté dans son entreprise d'embaucher plutôt des Mohamed plutôt que des grands mâles blancs. Et bien, évidemment, tenu des propos inverses, on aurait été traîné dans le tribunal, donc la Griffe, c'est dit que peut-être cette jurisprudence qu'on applique aux uns peut s'appliquer aussi au grand mâle blanc. Et bien, quelle a été la réponse de la 17ème chanteur actionnel que, somme toute, c'était dans le cadre de discrimination positive qui visait à un rééquilibre, un livrage. Elle a non seulement débouté l'action de la Griffe, mais elle a condamné à 3 000 euros de dommages, intérêts, procédures abusives. Voilà où on en est. Alors, mes amis, nous pouvons effectivement être tentés d'être découragés et je ne voudrais pas désespérer bien le cours. J'aimerais plutôt vous dire n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce qu'il y a malgré tout. Malgré tout cela, des petits espaces de liberté que nous avons eu il y a quelques temps devant la cour d'appel de Bonne-Besançon et bien une relâche de Mme Tazin et de temps en temps, eh bien, on obtient des petites victoires. Et je crois que ce qu'on peut dire aujourd'hui en France, c'est que le vent est en train de tourner. Nous sentons bien qu'il ne s'agisse pas de l'esprit du 11 janvier puisque 95% de la France n'est pas descendue dans la rue derrière le président François Hollande et derrière Emmanuel Valls. Mais ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience de notre peuple mais je crois que notre premier ennemi, ce n'est pas d'Islam. Ce ne sont même pas ces lois liberticides, c'est notre manque de courage. J'aimerais dire quelques mots sur ce que disait Solzhenitsyn lors d'un discours à Harvard et ce qui frappait le plus dans le déclin de l'Occident, c'était ce déclin du courage. Parce que moi, je connais des magistrats en privé qui sont peu ou plus d'accord avec nous. Je suis en train de m'occuper d'un dossier à côté, vous savez, où des jeunes identitaires ont eu la mauvaise idée de monter sur le toit avec une mots que je suppose qu'il y a en prostitution. En grandissant une banderole, Charles Martel revient. Il paraît que c'était une préoccupation à Alegratia. Il paraît aussi qu'à Poitiers, il y a des hôtels qui s'appellent Charles Martel mais je pense qu'il faudra déboulonner la statue de Charles Martel ou de Moussel de Jeanne d'Arc qui disait qu'il fallait coûter les étrangères de France. Il y a beaucoup de... Il faudra faire finalement comme l'État islamique. Je pense, je suggère quand même à nos censeurs de faire comme l'État islamique et de finalement déboulonner toutes les statues de tous les saints et les héros de France qui ont été pour notre liberté et pour notre indépendance. En tout cas, c'est l'un des avocats généraux qui a requis contre nous lors d'une audience de procédure où nous souvions des moyens de nullité totalement évidents. L'un des moyens de nullité, c'était qu'on avait poursuivi notamment les militants parce qu'ils avaient participé à une manifestation interdite sur le toit de la mosquée. Alors, on l'a expliqué que le toit de la mosquée est un chantier en construction et tous les publicistes le savent très bien. C'est un lieu privé, ce n'est pas une voie publique. On a fait un mémoire, on a sorti tous les juristes-classeurs enfin quatre pages de mémoire en leur expliquant qu'évidemment, ça ne pouvait pas être une voie publique. Et vous savez ce qu'on nous a répondu ? On nous a répondu que certes, c'est une voie privée, mais pour aller sur la voie privée, ils ont quand même en contraté la voie publique. Alors, ces gens-là sont capables de tendre le coup à leur propre principe. Mais ce qu'il y a de plus grave en face c'est que l'avocat général, c'est M. le Garo, c'est un homme de la droite populaire, c'est un homme qui pourtant a pris des positions en tant qu'homme politique à l'UMP assez aussi à l'islam et en tant que magistrat. Eh bien, pardonnez-moi, il s'est en quelque sorte plié au mot général. J'en ai rencontré, j'en ai des tas d'amendotes comme ça, avec des gens qui n'ont pas le courage de rendre un acte de liberté. Eh bien, c'est bien cela. C'est l'acte de courage et de résistance de chacun d'entre vous. Alors, moi je serai là pour nous défendre s'il le faut, mais c'est chacun d'entre vous parce que vous êtes des descendants des fils et des filles de France, des descendants de Gaulois et que dans votre centre, eh bien, dans votre âme, pour ceux qui sont des Français de cœur, eh bien, couvre cet esprit de liberté d'expression. Et j'aimerais terminer par cette phrase de Goethe « La liberté, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un droit dans cette société où je considère que tout est dû. » Que disaient « Seul et digne de la paix et la liberté ceux qui parlent charge vous le problème au combat ? » Voilà. Bravo ! Bravo ! Bravo !